Bon, on y est, à flat-tl. Ouais, c'est ça. Je me disais que ça allait venir d'arbre. Ah, l'autre, il n'a pas de sens. Je ne pense pas qu'il ait vraiment pour but d'en avoir un en particulier. Je pense que c'est surtout un défouloir. Surtout, pas vraiment un défouloir, mais un peu au même titre que Moonlighter, si on veut, entre guillemets. Moi, je me défoulais à buter des monstres dans les donjons. Yes, le gamin a dégagé. Enfin libéré. Après, ça dépend où il est parti. Mais on peut pas arrêter d'essayer de partir dans la forêt en criant des noms, constamment ? En plus, il y a des rats démoniaques dehors, mais elle s'est dit en gueulant qu'elle va y arriver. Comment tu es arrivé ici exactement ? C'est spécial quand même. Et continue pour aller où ? Parce que là, moi, je ne sais pas, elle va où, mais elle est dur. Où est-ce qu'il a pu aller ? Réfléchis, Amiciens. Bah, elle réfléchis en te baladant dans les bois toute seule. Enfin toute seule. Putain, il a pris un sacré coup sur la tête. Elle, elle en a pris un sacré. Bah oui, 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 par là tout droit. Donc Swan est venu une des déserts. Enfin arrêter de se balader dans la forêt toute seule. Un mauvais vent arrive, Amiciens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, t'as pris un coup sur la tête ? Il est avec moi. Laurentius ? C'est vraiment vous ? Non, non ! Il est parti. Je savais bien que ça arriverait. Pourtant, j'ai veillé sur lui. Pourquoi est-il parti d'après toi ? Je ne sais pas. J'ai tout fait pour le protéger. Même, même des choses horribles. Il est facile de faire couler le sang. Mais aimer, protéger. Je vais le retrouver. Alors va. Et prie pour qu'il soit encore temps. Maman, j'ai entendu bruit dehors. Hugo, c'est lui. Non mais t'entends des voix dans ta tête. Oui mère, ton frère est là. Il va bien ? S'il est revenu, c'est qu'il ne va pas bien. Ah, ta gueule. Autant j'ai tout fait. Tu lui as caché la vérité. Mais... Ses émotions Amicia. Je t'avais prévenu. Mais sais-moi le voir. Il ne souhaite pas te voir. Avec qui tu parles maman ? Je dois le voir. Il n'a plus besoin de toi. C'est faux. Alors vas-y. Voie par toi-même. Non, je me casse c'est mon. Démerdez-vous. Je me marre de leurs conneries là. Espèce de mère incapable, pas fichu d'expliquer à sa fille que son fils est porteur d'une malédiction pestilentielle. Au lieu de ça, non mais on va rien dire. Non mais ta gueule. Non mais reste dans ton coin. Reste à ta place. Nous on gère. Pour ensuite finir avec son mari décapité et elle possiblement torturée. Hugo. Tu vas bien ? Non. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es partie ? Pourquoi tu m'as pas dit que maman était envie ? Hugo. C'était pour ton bien. C'est pas vrai. Tu voulais pas que je le sache. Bah oui. Ne dis pas ça. T'es jalouse. Jalouse. Laisse-moi. Hugo. Non. Mais elle est pas jalouse. C'est juste que ça sert à rien. Tu crois qu'elle allait faire quoi contre l'Inquisition ? T'as cru qu'elle allait affronter Dark Vador ? Hugo. Avec une fronde en pierre ? Où es-tu ? Laissez-moi. Laissez-moi. C'est lui ? Laissez-moi. Hugo. Je peux partir. Il est là. Oh merci. Arrête de gueuler. Elle est où ta sœur hein ? Tiens. Mais qui voilà ? Amicia. Je suis là. Tout va bien Hugo. C'est fini. Hé. Est-ce que ça va ? Ils t'ont pas fait mal ? Non. Mais pourquoi tu es partie comme ça ? J'ai rêvé de maman. Elle m'a appelée. J'ai dû faire un cauchemar. C'est tout. Mais attends une minute. C'est pas Star Wars. On peut pas t'envoyer des espèces de projections de la force. J'ai cru que c'était elle. Elle avait mal. Elle ne souffre plus là où elle est. On en a déjà parlé. Mais... Elle est partie Hugo. Tu dois l'accepter. Rentrons. D'accord. On doit retrouver le château. Maman ? Amicia c'est maman. Quoi ? Ça vient de là-bas. Faut y aller. Non. Tu n'y vas pas. Mais pourquoi ? Lâche-moi. Hugo. J'arrive maman. Reviens. Non mais elle fait encore une batterie. C'est pas possible. C'est... Genre sa mère serait comme par hasard là. Maman tu es où ? Non Hugo. Là elle est là-dedans. Maman. C'est chez nous. Ah oui. Non. Elle est encore en train de faire un trip hallucinogène. Je suis chelou. Non pas nécessairement. Elle fait un trip hallucinogène. Oh putain ça. Il faut que je le monte ça. Ah putain pour l'exploser il faut que je le capture plus tard ça. Pas eux. Non. Ouah. Ouah. Putain ça colle bien avec la vision de l'apocalypse et le ciel se couvrit. Le soleil devant noir. Ou alors c'est Paris pendant les Jions. Ah c'est Vador. Il n'y a personne. Viens. Non. Si. Allons pour une visite à travers. D'accord. Mika. Mika non. Mika non. Mika non. Mika non. Mika non. Mika non. 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 Vu qu'il y a un archevêque ils vont sûrement t'enculer a priori. Putain le chapitre 13 il n'a pas duré longtemps. C'est du colorant rouge. Je peux aller la voir maintenant. Mais je t'ai pas buté toi. C'est le grand inquisiteur qui décide. Mais vous avez dit que. Ce que je dis n'a pas d'importance. Seule compte la parole du grand inquisiteur. Mais ne t'inquiète pas. Tu comptes vraiment beaucoup pour lui. C'est quoi ce symbole. J'arrive jamais à. Parce que ça me travaille. Ça y était aussi dans. Le symbole qu'il a sur le salon là. C'est pas par hasard la croix papale ce truc. Je crois. Attendez. Je me souviens plus. Je me souviens plus. Attends. Non je crois que c'est la. C'est pas la croix patriarcale plutôt. Qui est d'assaut. Sur la tronche de la fameuse croix de Lorraine. C'est mal. Oh non. Anna en croix d'Anjou. Ah mais oui. Mais ceci est la croix de Lorraine. Elle est un symbole de croix à deux traverses. Représente initialement la vraie croix. Parce que tu vois il y a une vraie et une fausse croix. Un seul prédrinage et aux croisades en terre sainte. Une figure d'un assemblique de divers seigneurs chrétiens. En particulier celle des ducs d'Anjou et ducs de Lorraine. La croix patriarcale. Et une fémin qui va exploser à chaque fois que je veux dire ce mot. Apparaît sur les armories de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Lituanie. Et même de même que sur la Paonie. Je sais pas c'est où ça. Des Paonies. Enfin la Paonie c'est où ? C'est sur la Paonie. Grand-Duché de Lituanie. Ah mais je peux pas savoir c'est où moi c'est la Lituanie. Déjà pour moi je croyais que c'était juste un légume à une époque. On la trouve également sur les armories des villes de Saint-Omer et de Hypre. Dans les blasons l'iconographie ancienne de la Croix patriarcale ou Croix Archiépice. On va garder Croix patriarcale. Signale la fonction d'archevêque. Oui c'est ce que je me disais aussi parce qu'ils sont au service de l'archevêque. Des croix. Ouais il y a des centaines dans le monde. C'est chez moi Saint-Omer. Ah bah voilà. Je dois trouver maman. Non il faut que tu brûles cette église. C'est un vieux réflexe mais franchement. Au début c'est dur après. Regardez. Notre-Dame a brûlé. La basique de Saint-Denis a cramé aussi. A une époque. Ma tête. Ah putain. Maintenant il y a une crise des petits. C'est pas le moment. Putain. Je pourrais pas le blairer. Maintenant il faut que je le joue. Putain. Je viens de piger un truc. Je viens de capter un truc. Ok j'avais pas fait gaffe parce que justement. Ah il est flou avec le loup. Il est surtout fou. Ce stade. Mais il y a un truc qui vient de me revenir vite fait. C'est sûrement parce que j'étais sur le texte. Un extrait de l'Apocalypse de Jean. Si on part du principe qu'il y a un faux Christ. Un faux Christ. Donc l'antéchrist. Si le Christ est représenté par l'agneau. Et que l'agneau est à la fois un symbole qui représente le Christ. Mais qui peut aussi représenter l'innocence. Dans l'iconographie chrétienne. Un enfant par exemple. Vous savez quand Abraham il s'est dit que c'était le bon moment de faire un kebab avec son fils. Bah le fils a été remplacé par un agneau. Est-ce que la métaphore dedans c'est que le gamin pourrait devenir. En fait soit il est le Christ soit l'antéchrist. Parce que dans la bande annonce du 2. C'est marqué que tout est parti en couille. Et que en gros Amicia fera tout pour l'arrêter et tout. Donc il peut y avoir un concept d'agneau perverti. Alors je ne sais pas si ça sera dès ce jeu. Parce que quand j'y ai joué ça datait. Dans le 2 on saura. Bah dans le 1 pour moi c'est déjà l'antéchrist. Clairement si je pouvais. C'est quelqu'un un couteau ? C'est même un vieux couteau rouillé. De refourguer le tétanos c'est pas un problème à ce stade. Est-ce qu'un rat peut mourir du tétanos ? Ah merde. Putain mais vu le bruit qu'il fait par terre. Normalement les gens devraient capter. Putain. Putain. Comment on passe dans le pont bordel. Bon. Ah cet enfant devait être dans ma tête. Heureusement c'est pile assez grand. Tu vois pour qu'un enfant puisse rentrer dedans. C'est tellement grand. Où est maman ? Mais ta mère elle est au paradis. C'est la guerre des matières. Or unique. En te brisant. Je t'ouvre la voie. Attendez une minute. Ça peut. C'est pas un blasphème l'alchimie en christianisme ? Je lui dis c'est pas très 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 catho tout ça. L'alchimie apparaît le plus souvent comme un avatar de la magie ou de la sorcellerie. Mais c'est de la chétane. C'est quoi cette... Non les ventilations de Metallicaire pile à la taille. Comme le... Ouais c'est ça. Comme les... C'est pile à la taille pour qu'on puisse... C'est... C'est parfait quand même. La voie. Non parce que je sais pas si vous avez déjà vu. Mais en vrai si vous avez déjà nettoyé des grilles d'aération. Y a... Je crois que mon chat y rentre au mieux. Et encore. C'est pas accepté par la bible. C'est quoi cet archevêque là qui fait appel à des alchimistes ? Je crois que Dieu il serait pas très d'accord. Ça me rappelle une phrase euh... C'était qui déjà ? Non c'est pas Alain Soral. Comment il s'appelait ? Comment il s'appelait ce con qui avait essayé de gratter du pognon dans une église en faisant la... En faisant la manche. Médicus, que donne le raffinage aujourd'hui ? Médicus en plus. Excellente qualité. Mais la masse d'efficace en guise pour vite se diminue. Nos récolteurs se font décimer par les rats. Vincent Macario voilà. Si Jésus voyait ce que vous faites, il serait pas très d'accord quand même. What ? C'est Jésus je crois qu'il avait dit non ? Ou c'est le seigneur ? J'arrive jamais à savoir. C'est pas le bon chemin gamin. Oh ! Dieu carrément. Si Dieu voyait, euh... Voyait ce que vous me faites, il serait pas très d'accord avec nous. What ? What ? Un mec qui serait sorti de sa tombe ! What ? Qu'est-ce qu'il raconte encore ? Mais lui bon euh... Il est pas mort médiatiquement Je sais plus à force Il y a tellement d'abrutis Qui font des conneries sur internet C'est dur de savoir avec le temps Sante Pyrorka Shaijot j'avais cru qu'il s'était calmé A une époque mais en fait non Zio Klo Bon bah sa crédibilité est passée au placard Ça c'est un truc qui m'avait fumé Il a même frôlé la mort à force de jeûner Un rat de laboratoire oui Celle là j'y avais pas pensé bien vu Non mais Macario lui c'est un cas En termes de conneries C'est Pyrorka je te soutiens Je sais pas si c'est le soutien dont quelqu'un aurait besoin T'imagines c'est vraiment genre C'est vraiment Par exemple tu vois genre je sais pas moi Marine Le Pen est poursuivée en justice pour acte raciste Ou un truc comme ça tu vois Et après t'as le leader français du Ku Klux Klan qui vient Qui dit nous vous soutenons Je sais pas si c'est le soutien dont j'ai besoin à l'heure actuelle Je suis pas sûr du coup là Mais euh C'était quoi déjà Euh ouais Zio Klo il est incroyable Je vais essayer maintenant de faire quelque chose de plus sérieux De me détourner un peu des dramas D'avoir quelque chose de plus propre Dont je peux être fier Mais le mec il met des redifs Euh A mis que des redifs de drama Et lui en fait C'est lundi Jack le fou Mardi Jack le fou Mercredi psychodélique Jeudi Jack le fou Vendredi Jack le fou Samedi Jack le fou Dimanche psychodélique J'arrête ce que je faisais avant Tu vois Mais je le refais Et l'excuse Parce que c'est là où justement tu dis Ca a pas de sens L'excuse De certains Qui sont abonnés à Zio Klo C'est Ouais mais c'est des redifs Oui mais il n'est pas obligé de les diffuser Les redifs D'ailleurs moi j'oublie des fois de les diffuser On n'est pas obligé de rediffuser des redifs En fait Il peut avoir le choix de dire non Bon bah je rediffuse pas Mais ça ferait pas de vue Et qu'est-ce que le mode est comme son petit frère Ah bah putain mais ils sont bien trouvés tous les deux Les extracteurs de jus Il faut leur prix Ah oui ces fameux extracteurs de jus Non mais en fait c'est ça C'est à un moment donné C'est euh Moi je commence à voir des signes de l'apocalypse Nostradamus il en a balancé des signes Les gens aussi Moi aussi je pourrais en balancer C'est Un moment donné Je sais pas si c'est Casanova Mais en fait il y a tellement d'arnaqueurs Que c'est un stade vraiment Je crois qu'il y avait aussi Il y avait pas Il y avait aussi un mec qui avait fait une arnaque à la con Il y avait Thierry Casanova Bah vous checker les vidéos du Radier Et de Maxella Vous avez la tier liste des arnaqueurs Bah moi aussi vous allez voir Je vais en écrire une à un moment donné d'apocalypse C'est euh Et le loup brisa le premier saut Et d'un seul coup sorti Sorti Piorca Celui-ci annonça Je dissous ma secte Et je reconnais mes torts Moi aussi je vais vous en faire une Vous allez voir C'est l'apocalypse de Saint-Jean Non mais l'apocalypse de Saint-Night Elle par contre vous êtes sûr qu'elle va pas se réaliser Ouais elle est vite répondue Ouais ouais la question Elle est très très vite répondue Ça va finir Le corps du grand inquisiteur est dépassé par la mort C'est un chat continu Il faut que j'aille regarder Non mais il était pas obligé Merde Ah oui il y a aussi La route tournera comme disait Ribéry Mais vous pouvez pas le montrer en train de tuer l'enfant Parce que la gamine il n'y avait aucun scrupule Mais le gamin Ah mais c'est un gosse Ouais mais c'est un emmerdeur de compète quand même Ouais mais c'est un gosse Oh mais c'est quand même un emmerdeur de compète Le corps du grand inquisiteur est dépassé par la morsure Je crains qu'elle ne s'attaque désormais à son esprit Ne vous inquiétez pas Le sang du garçon va rétablir l'équilibre dans la force T'as cru c'était Luc ou quoi ? Le garçon va rétablir l'équilibre dans la force Je vais vous en faire une mode d'apocalypse Vous allez voir Les signes de l'apocalypse Selon Saint-Pierre à feu Je fais quoi ? Je vais dans le feu Bon c'est pas par là C'est pas par là Attention Beaucoup de travail pour maintenir en vie un archevêque Ce stade aller chercher un vampire et dire qu'il le morde Ça ira plus vite Ouais c'est bien ça C'est la croix de patriarcade Enfin ou la croix de l'orraine ça dépend Ça pleine non Parce qu'on ne pourra pas faire plus C'est déjà un miracle que le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épisanguisses Sa foi le protège La bœuf le protège Ouais sa foi Elle nous protège tous Bah non Si elle vous protégeait tous Il n'y aurait pas autant de morts de votre côté Mais non Sa mère Il peut être Moi j'aurais été le gamin J'aurais cassé une bouteille sur la tête d'un alchimiste Pas un baril Nous avons presque atteint l'objectif J'espère Parce qu'on ne pourra pas faire plus C'est déjà un miracle que le corps de Vitalis accepte de telles quantités d'épisanguisses Sa foi le protège Elle nous protège tous Si la foi suffisait à protéger La peste noire n'aurait pas éradiqué un tiers de la population mondiale Merde Un truc qui s'est fermé Fait chier Merci d'arrêter d'essayer de censurer mon chat Voilà Toi vas-y continue à faire Mais ta mère putain Je passe comment moi Racler les cuves Ouais voilà Peut-être qu'ils n'en avaient pas assez la foi C'est peut-être ça Parce qu'on ne pourra pas faire plus Déjà un miracle Que le corps de Vitalis accepte de telles quantités Sa foi le protège Elle nous protège tous En théorie si je te mets Si je le mets sur un bûcher Et que j'y mets le feu Il ne brûle pas du coup Si on se tuait la légique Qu'est-ce qu'il fait il compte les sacs de farine C'est quand même fou que ce gamin arrive à passer au temps inaperçu Pendant la conjuration Hein ? T'en es ? Ouais Je suis affecté au parvis de la cathédrale Ah Ça veut dire que tu seras tout près du grand inquisiteur quand il nous libérera Alors que moi je serai coincé ici On se retrouvera tous après Bah ouais dans l'au-delà Ça va être une sacrée fête Bah ouais dans l'au-delà ça va être une fête du tonnerre vous allez voir Jeux des hommes de son dieu Effectivement c'est vrai Quand on regarde bien Et qu'on réfléchit bien La peur de la mort ça peut en détourner plus d'un Mais pour de vrai Pour moi c'est plus l'enfer que le paradis Voilà j'ai raté la partie Où au paradis on fera brûler Mais c'est pas chaud de faire des trucs comme ça dans une cathédrale En bois majoritairement Bravo Personne t'a vu Comme Milly C'est pas sûr que je veux dire comme Batman En forme de péché Oui c'est vrai oui parce qu'en vrai C'est vrai que c'est un truc qui me rappelle qu'on l'oublie très souvent Souvent on vous parle des 7 péchés capitaux Sauf qu'en fait on oublie toujours le 8ème c'est le désespoir Mais ça c'est souvent rappelé Je veux dire ça fait partie du packaging De base Ça fait partie du packaging de base Pas peur des pissanguisses Je veux finir aveugle C'est quoi ça ? Va t'en voir A force de Après c'est le soucis avec les casques On voit à peine ce qu'il y a devant Alors voir ce qu'il y a sur les côtés C'est un domaine du miracle Il suffit J'exige de voir Vitalis immédiatement Le grand inquisiteur est très occupé Occupé ? Je suis l'archevêque Je représente le bas C'était pas l'archevêque La mission du grand inquisiteur est sacrée Sa mission n'a jamais eu l'accord de l'église Je ne vois ici qu'hérésie et occultisme J'avoue que Oui c'est un péché commun La flemme et l'abandon bien sûr Enfin L'abandon et la flemme Ça se rapprocherait plutôt de la paresse Quoique non L'abandon pourrait plutôt se rapprocher de La flemme de la paresse L'abandon du désespoir Mec t'es un garde C'est l'archevêque S'il te dit que t'as enculé ta soeur hier T'as enculé ta soeur hier Ça marche comme ça normalement En plus vous le menacez Le plus important c'est se barrer d'ici Putain Le gamin j'ai retrouvé ma maman Par contre la sécurité ne doit pas être ouf ici Parce que si un gamin arrive à slalomer Tu parles à qui là Elle est aussi elle chérie Avec papa Non mais attends Mais la sécurité à l'époque Elle était en carton avec les casques qu'ils avaient Vous êtes jamais demandé Pourquoi on a arrêté certains casques au bout d'un moment Peut-être parce qu'on voit rien On voyait rien avec Par contre c'est vraiment pas une bonne idée Toutes ces bougies allumées là Sur du bois qui a l'air déjà de craqueler Et de s'ouvrir de partout L'église elle va cramer Vous allez rien comprendre Ah ça bat deux minutes Les soeurs sur la tête Effectivement C'est pas pratique pour essayer Pour essayer de choper les hérétiques C'est pas très pratique Par contre l'autre garde là bas Il est tranquille Il menace l'archevêque Oh non Il doit pas me voir Ça j'avais compris Merci Du bois Bien sec 200 ans C'est ça Pour Noël Je fais quoi moi après J'allume un feu de joie Je fais quoi Ah Et bah oui le placard Le placard Les livres sont très bien fait Par contre On dirait pas autant De la faïence Mais bon Après Les choix Magister Le texte mentionne bien L'ascension d'un enfant Lors de la grande peste De Justinien Deux secondes Parce que j'arrête pas D'entendre cette connerie Ça me dit rien Comment ça faire beaucoup là La peste de Justinien Elle est relativement célèbre Mais alors Par contre Procope affirme Que les femmes enceintes Sont plus affectées Par la peste Sans No joke Sherlock Vous voulez dire Que les gens Sensibles aux maladies Peuvent mourir Pendant une peste Merde Alors On l'a Il peut Vue venir Celle là Si on nous avait prévenu Avant Je peux plus rien Au bout d'un moment Pourquoi ça parle De pénétration What Les points de pénétration Et les voies de diffusion Ah non Pratique Les femmes au contraire Restent plus à l'intérieur Et s'occupent de la maison Voyez qu'une femme Qui reste à la maison C'est en sécurité Non mais Qu'est-ce que c'est Comme connerie ça Dans un milieu urbain A cette époque Elles sont donc Moins exposées Aux puces et aux rats C'est vrai que les rats Rentent dans les maisons C'est pas Une porte en bois De merde Qui va les arrêter Arrêtez de parler De pénétration Même au paléotique Bordel Bon visiblement Le terme pénétration Était très à la mode A l'époque Où le week-end Était rédigé Pourquoi les femmes Après C'est peut-être juste Oui oui Mais je me dis Parce que j'ai jamais entendu Parler de ça La place de Justinien Je l'ai bossé quand même Parce qu'une femme enceinte A société unité A fait lui Pendant la grossesse Un homme ne tombe pas enceinte Je le savais La noblesse romaine Présenté Donc c'est une représentation Donc c'est une représentation Ce qui est un blasphème Non mais Parce que Parce que C'est le mec Continuez Allez-y Je rajoute tout ça A votre Toutes les accusations Fausse vénération Culte créé Autour d'une nouvelle icône Ou en tout cas D'une idole Qui n'est pas Jésus Ou Dieu Ou alors Il a vachement réjeuni Depuis le temps Check la liste Tu vois Ecoutez On va faire un prix de groupe On va tous vous prendre ensemble Vous allez nous emmener Oui Vous serez tous sur place publique Brûlés Ça ça fera passer un message Et tout Peut-être un ancêtre D'Hugo de Rune Continuez Il parle de moi Non non Il parle d'un autre Hugo de Rune Crétin C'était ton arrière arrière cousin Au 38ème degré Bien sûr Il parle de toi Abruti Je veux bien que tu sois con Mais au bout d'un moment Ils essayent de te choper Depuis un moment Ils parlent d'Hugo de Rune Oui On est à peu près sûr Que ça parle pas Comment il s'appelait l'autre Le youtubeur Hugo Tout seul Non c'est ou quoi Hugo Hugo Je me souviens plus Est-ce que ça dit quelque part Ce qu'on doit faire du gamin Bah il y a deux possibilités En libérant le pays de la morsure Le grand inquisiteur Gagnera la ferveur du peuple Et un pouvoir politique Sans précédent La présence de l'archevêque Gautier Ici en dit long La pavère Tant mieux Il n'avait qu'à agir Quand il le pouvait Tu veux qu'ils agissent Sur quoi Pendant une peste Qu'ils fassent venir Jésus en personne Ah oui il y avait aussi Hugo des Crips J'ai oublié ce détail Ils avaient qu'à venir Merde Ils avaient qu'à venir Quand c'était Quand on avait besoin de Besoin de pourquoi C'est quoi ? C'est quoi ça ? Un primat Maléula Dans l'ombre du premier Seul Oh non Ou marche aux côtés De celui qui la tente Maître Ou esclave Or Les textes de recherche De Béatrice de Rue Sont comment en être sûr J'abandonne J'ai une bonne nouvelle Ils l'ont enfin déplacé Au sous-sol Alors Mais ta gueule Putain T'as de la chance Qu'ils soient juste Que ce soit des personnages En scénarium Sinon les mecs Ils auraient entendu Qui a dit maman ? Ah c'est pas moi Je vous jure J'ai arrêté Ça fait J'ai arrêté Depuis hier Si elle vous donne Ma parole C'est pas moi Tu peux fermer ta gueule Pendant une infiltration Bordel Par contre Je devais être sour et aveugle Au bout d'un moment Moi Je peux plus grand chose Pour vous Parce qu'il n'est pas discret Le gamin Quand il marche Tu vois Vous voyez la symbolique Tu retrouves maman Ça va un truc Parce que mon cerveau Il s'est réactivé Pendant le partiel Tout à l'heure Le feu Ça a plusieurs symboliques En fait Ça peut être Incarnation du pouvoir divin Ou alors du mal Ça dépend Putain Ce carrelage Mais c'est dégueulasse Ces carreaux Vous avez pas mieux Sous la main Elle est au sous-sol Ils ont dit Je dois continuer A descendre Descendre où En enfer Parce que pour moi On y est déjà presque Je vois même pas C'est quoi Comme basilique Ça me dit rien Ouais c'est ça Exactement Ça dépend en fait Soit il est clair Donc comme tu dis bien Soit il brûle tout Donc destruction C'est trop grand Par exemple Que c'est vrai Gérard Foire Parole d'honneur Que c'est vrai C'est Gérard Foire Par exemple Pendant l'apocalypse Les mecs Ils ont découvert Un jour Une éclipse Ils se sont dit On va mettre ça Dans l'apocalypse Voilà Oui mais Frère Jean Oui C'est quoi cette histoire De lune de sang Ah non mais ça J'avais un peu trop bu Vous êtes pas obligé De le garder Tu rigoles ou quoi Ça fait super classe Une lune de sang On garde Imaginez si les mecs Ils ont écrit Voilà C'est la vérité T'imagines Les mecs Ils ont écrit Dans leur texte Des trucs Juste parce que C'était cool Tu sais t'en arrives 2000 ans plus tard Avec quelqu'un Qui essaye d'interpréter Tout ça Attendez une minute Comment ça La lune de sang Écartera ses jambes What ? Écoutez C'est écrit Hein C'est pas moi Qui l'ai inventé Au premier siècle Après JC J'étais où moi Au premier siècle Après JC C'est Franchement C'est C'est La lune bleue De sang Astrologique Ah Pourrait y avoir Un peu de ça aussi Et vous imaginez Il y a un mec Il a écrit des trucs Juste parce que Ça faisait joli Sur le papier Puis arrive La pa... Non mais Il est en haut Le mec Grand inquisiteur L'archevêque Est arrivé Parfait Je te donne Un peu T'wender Qu'est-ce Bon C'est quoi Ces conneries Vitalis Existe Il y a eu Au dixième siècle Non mais Oui Alors Oui Je peux vous dire Que la lune de sang Existe C'est un terme Qui est employé Pour définir la lune Lorsqu'elle a une teinte Légèrement rouge Liée à Alors c'est un truc Lié à Mars Pas le dieu de la guerre De l'indiquité Elle est associée Un chemin vers l'au-delà Qui pourrait permettre De communiquer Avec les défunts Ou dans le pire des cas Libérer des êtres maléfiques C'est quand On est dans la lune de sang Parce que nous On est dans la merde Là en ce moment Mais ce qu'on appelle Par exemple La lune rouge Mais En fait Je raconte même Un peu des conneries Parce que C'est lié plutôt Je crois A une dispersion De la lumière Ou un délire Du genre C'est une espèce De Alors les gens diront Ça peut pas être Une illusion d'optique On voit tous ça Oui mais on peut tous voir Une illusion d'optique En plus C'est pendant un moment précis Je crois que c'est Une éclipse de lune Qu'il faut en plus C'est à dire que Ça peut arriver Des gens ont pu le voir A travers leur vie Tu vois Mais C'est surtout lié A une transcription Je crois que c'est lié En fait à une mauvaise Transcription française Attendez Anglaise Parce qu'en fait Il y a un terme en anglais On dit Bloody moon Ou blood moon Attendez Blood moon Bookie Non Wiki Pas bookie Putain je suis fatigué moi Blood moon Ouais Blood moon Non 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 Pas elder scroll Ah voilà Alors La lune rousse Non la lune de sang Ah bah non C'est ça La lune cuivrée Ou la lune rouge En astronomie Est un phénomène Un phénomène optique De diffusion Et de dispersion De la lumière Qui se produit Voilà Dérons les exips de lune Après des fois Il y a un délire Avec Mars Mais c'est autre chose La lune prend une apparence cuivrée Parfois qualifiée à tort de rousse Bah ouais C'est Justement Parce qu'en fait Vous voyez C'est le cuir chevelu En fait Sur la lune C'est pour ça qu'il y a des trous partout A chaque fois qu'elle est basse Sur l'horizon Quand la lumière du soleil Qui s'éclaire Et filtre en passant Ah oui C'est vrai que la lumière rouge C'est celle qui reste plus longtemps Dans nos C'est celle qu'on capte le plus C'est pour la même raison Qu'elle prend aussi Une couleur rougeâtre Lors des exips de lune Car si la lumière solaire Est pour l'essentiel Bloquée par l'ombre de la terre La lune reçoit quand même De la lumière diffusée Dispersée Bon bah on s'en fout C'est ça en fait En français La lune cuivrée Parfois qualifiée abusivement De lune de sang Ou de lune sanglante Par calque A l'expression anglaise Blood Moon Ouais c'est ça Je suis pas con Moonshine Bloodline C'est ça C'est la réfraction On est d'accord Mes couilles On reflète Je sais plus quoi ça Non mais elle a jamais été rouge Pire orange Oui c'est ça Les gens ils ont abusé à mort Ils mangent des enfants What ? Non ça ne mange pas Les enfants Yuki Les âmes d'église C'est des encules C'est pas pareil Après dans les deux cas C'est dégueulasse On va laisser ça Au Wendigo Ils aiment bien ça Mais oui Elle est pas rouge en fait Elle a une teinte Un peu orangée Mais T'as des gens Ils disent C'est la lune de sang Non non Gérard C'est juste C'est l'éclipse de lune Tout va bien Mais non je vous dis Que c'est l'éclipse de sang La lune de sang Et après on aura Un soleil noir On lui dit Pour l'éclipse de soleil Demain Non 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 Laisse le Laisse le Il est bien parti Vitalis Mais non Mais non Croyez vous qu'un jeu Puisse changer L'avenir du monde Ça on se calme On est dans le nord de la France Vous avez complètement Perdu la raison Ah oui oui Complètement Permettez Oui elle est légèrement grise Pas blanche Après c'est dans l'imaginaire collectif On l'atteinte un peu Avec une couleur un peu Blanchâtre le plus souvent Mais ouais ouais Je l'ai jamais vu vraiment Entièrement blanche Moi j'ai toujours vu Avec une espèce de 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 gris clair Avec des tâches un peu Argentées Argentées sombres C'est genre mes cheveux Nous l'avons Le sang du goût de rune Le timing Roger C'est pas le moment C'est à l'archevêque à côté Le sang de qui Non mais C'est une façon C'est comme ça qu'on appelle C'est C'est le nom qu'on donne A A A Fait devenir inquisition C'est C'est le mec Le timing Non elle est pas jaune Alors Je sais pas d'où c'est venu Par contre cette image De la lune jaune Parce que moi j'ai jamais vu jaune De toute ma putain de vie Ou alors j'ai pas les bonnes lunettes Mais de toute ma putain de vie J'ai jamais vu la lune jaune Je sais pas d'où ça vient Je crois qu'en fait C'est parce que certaines personnes Devaient rapprocher Il y a pu y avoir des lunes jaunes C'est à dire que Au même titre qu'on a eu Des lunes un peu cuivrées On va dire rousses Des lunes rousses Toujours plus correctes Que des lunes rouges Oui Ce serait peut-être Ouais non avant J'avais un télescope Mais j'ai jamais vu jaune Après je fixais pas la lunette Le télescope très souvent C'est un truc que j'adorais faire C'était fixer les planètes Qu'on voyait légèrement À certains moments en fait Alors c'était à certains moments précis Mon père me disait La veille Tu sais que demain Tu pourras légèrement voir une planète Je crois que c'est Jupiter Ou je sais plus Il dit Mais il faut le regarder Durant un laps de temps précis Et je cherchais les constellations aussi Mais en fait vu que Alors un jour Il faudra que je discute Avec l'enculé Qui a créé les constellations Parce que si vous voulez Je vous mets un point là Je vous mets un autre point là Ah c'est Saturne Ok Je vous les redis Vous avez la constellation Des chiens de chasse Tu sais il y a un mec Il a vu deux étoiles briller dans le ciel On dirait des chiens de chasse Quoi ? Et t'as vu les quatre points là On dirait un crabe Écoute Tu nous as fait le coup tout à l'heure Avec les nuages Non On n'a pas vu Jésus crucifié Faut arrêter avec tes conneries Ok Au bout d'un moment Moi je comprends pas Alors mon père me disait Il y a des étoiles Qui ont complètement disparu Maintenant à notre époque Mais je veux dire Même avec les étoiles Telles qu'elles étaient montrées Sur les représentations antiques Moi votre chien de chasse Je le vois pas D'ailleurs soyons bien clairs Il y a une bonne partie des constellations Qui n'ont rien à voir avec le C'est à dire que Par exemple Deux étoiles Tu les relis Ça te fait des chiens de chasse Deux étoiles Tu les relis Ça te fait une constellation de la règle C'est à dire que littéralement Tu sais tu regardes des étoiles dans le ciel Tu prends une roue de la fortune Des conneries Tu vois T'attends de voir sur quoi ça s'arrête On a la citrouille Alors on va prendre celle-là 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 On va faire une espèce de cercle On va pas faire de cercle Comme ça avec ça Ah oui mais tu m'as compris On va faire un trapèze On s'en fout On va appeler ça la citrouille Je sais pas comment ça marche Il y a des constellations Des fois ça y ressemble vraiment Parce qu'en reliant les points Tu as l'impression de voir Légèrement Peut-être en clignant d'un oeil Et en louchant un peu Tu as l'impression de voir un peu Ce que c'est censé représenter Mais les trois quarts du temps Je sais pas comment ça marche Mais par contre Amener le sang d'un jeune enfant Devant un archevêque Allez-y Allez-y Tu sais oui Bah oui Tu veux faire quoi comme tête devant ça En voilà assez Vous jouez les martyrs Mais je vais vous dire la vérité Vous n'êtes qu'un hérétique Ah oui oui Ah oui oui Même le pape Vous voit comme une menace Vitalis Bénévo Vous êtes Excommunié En gros il s'est fait jarter Vous pouvez excommunier un homme monseigneur Mais pardon ça Alors en fait si Cette phrase qui n'a plus de sens C'est Parce qu'on pourrait croire que non Mais en fait Si 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 Putain il est où Voilà Connaissez-vous Connaissez-vous Saint-Jérôme Le mec qui Le type qui a fait le jeu Tu vois Il s'est dit Putain c'est tellement classe Une phrase comme ça T'as le type qui joue au jeu Des années plus tard T'as le type qui joue au jeu des années plus tard T'as le type qui joue au jeu des années plus tard Alors voilà Jérôme Donc le fameux Saint-Jérôme Qui était En Qui allait être excommunié en fait Il allait se faire excommunié complètement Voilà Saint-Jérôme Ce dernier fut condamné à l'exil Avec les deux évêques Qui avaient déjà été excommuniés En fait il s'est fait jarter Donc si On peut excommunier un homme Mais pas un saint Bah si Ah merde Ah bah tant pis C'est la fin de votre inquisition C'est donc le début d'une nouvelle ère On dirait Palpatine Il disait la même chose Attendez mais c'est Palpatine Attends Attends C'est Palpatine qui avait dit ça Le mec il a vu Attendez Je suis plus sûr Enfin je vous jure Non mais C'est 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 Palpatine Dites moi Alors comme ça Non c'est à quoi dit Jérôme Mais je m'en bats les couilles Ah putain Vous arriverez à me retrouver cette chanson J'arrive jamais à la retrouver Je l'ai entendu à de rares moments J'ai jamais réussi à la retrouver Oh ta gueule toi Elle est où la phrase Attendez C'était Palpatine qui disait ça C'est ça Et je vous conseille d'ailleurs Star Wars Bad Batch Très très bonne série Donc bon Crime 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 No c'est ça The power Unlimited Unlimited power Me supplieront à Genoux de les sauver Il est avec nous D'ailleurs pour l'anecdote J'avais dit ça la première fois C'est complètement une reprise de Vador et de Palpatine J'ai oublié de le préciser ça Lui a été créé comme Palpatine C'est à dire qu'une armure comme ça Je n'ai aucun souvenir d'un inquisiteur qui ait une armure comme ça C'est take me Ah merci C'est take me to church C'est le timing aussi Moi j'ai un timing de merde des fois Mais merci du coup C'est plus efficace que Shazam C'est téléchargé l'application Mais merci du coup Mais c'est complètement ça C'est à dire D'ailleurs on ne voit jamais son visage On ne connait pas son histoire D'ailleurs c'était pareil dans Vador Pour Vador dans Star Wars 4 On ne connaissait pas son histoire Après ça ne servira à rien qu'on la raconte dans A Plactel 2 Parce que Je crois qu'il meurt dans le 1 lui Oh en plus Pourquoi Sacha ne-t-elle résistait Nous avons le même but Nous combattons le fléau Alors c'est pas vraiment expliqué ça Parce que toi pour Vitalis Il veut devenir le Jésus des rats Après on en a un aussi de Jésus des rats Mais c'est pas le même type de rats Remarque ce Il y a une église des rats en France Notre Kangoo d'Amome C'est ça Tu rigoles là Je dois refaire avec Yuki Une parodie à une application Kangoo Vous recherchez l'amour Une musique Une solution sur internet Ou même un moyen légal De pouvoir vous chuter Téléchargez Kangoo Sur iOS et Android Ce serait tellement capable Mais tellement Faut que j'arrête de jouer Avec les trucs de la table Il y a un truc qui marche pas trop Pour ce personnage Qui est Nicolas C'est que Bah en fait Il a l'air d'être Entre guillemets Un peu droit Alors oui Certes Il a tué des gens Et l'Inquisition A tué des gens Après ça n'excuse pas Evidemment Par contre lui Il veut Vu lui dans sa tête Son objectif C'est de mettre fin A toute cette peste A la peste noire Qui ravage A priori le nord de la France Pour l'instant Parce que le reste du monde On sait rien Mais Lui il veut ça Vitalis il veut être immortel Être tout puissant Diriger une armée de rats Pour conquérir le monde Après le mec C'est juste qu'il se lance En politique Ça marche aussi Tu te serais lancé En politique T'aurais moins de problèmes Mais bon Seules nos méthodes diffèrent Sa fille fait la même erreur Stupide Mais le frère Il est unique Il pourrait comprendre Unique Je suis unique Putain mais ta gueule Unique Je suis unique Garde Tu peux fermer Ta putain de gueule Quand tu es un Moi je ne comprendrai jamais Mais c'est ça dans tous les jeux Quand vous êtes infiltré Quand vous essayez De passer incognito Discrétos Ouvrez pas votre putain de gueule A moins de 2 mètres de l'ennemi Ou alors faites en sorte Qu'il se dise ça dans sa tête Et paf ça fait le cidre Conjuration C'est bientôt la fin du fléau Exact Mais nous devons poursuivre nos efforts Lui il est pas spécialement mauvais en fait Nicolas C'est plutôt que Il veut mettre un terme en fait A ce fléau qui ravage Pour l'instant comme j'ai dit Le nord de l'Europe Après ça bouffe un peu l'Angleterre Mais ils sont au courant que de ça Un jardin Le ciel On peut voir le ciel Seigneur Nicolas Félicitations pour la capture du petit Des semaines que nous le traquons Et il arrive ici En demandant à voir sa mère Allez comprendre Attends comment il est arrivé jusqu'ici lui J'ai pas capté moi Je croyais qu'il s'était fait enlever en fait Comment t'es arrivé jusqu'à l'église toi Parce que Google Maps existait pas à l'époque Voilà Il existait pas Google Maps Le gamin a le sens de l'humour Il ne va pas le garder longtemps D'ailleurs Je dois voir sa mère Il va la niquer D'après toi tu veux qu'il fasse quoi ta mère Qu'est-ce qu'il a fait jusqu'à présent Il s'en va vite Il va pas lui faire des pancakes Ce serait marrant ça Ah je suis baisé là Ah non Ah lui il est trop con Ouais il y a une petite soeur aussi Ouais ça peut être connu On va voir ce que c'est Bah Après Après pour la petite soeur Je pense pas Parce que je crois que Félicitations pour la capture du petit Des semaines que nous nous traquons Et il arrive ici en demandant à voir sa mère Allez comprendre Le gamin a le sens de l'humour Il ne va pas le garder longtemps D'ailleurs Je dois voir sa mère Maman qu'est-ce qu'il va lui faire Mais le problème c'est qu'il peut Ça aurait été intéressant ça Mais en fait Ça aurait beaucoup trop fait Star Wars 4, 5 et 6 Il y a un truc Qui aurait pu être intéressant Parce que du coup Ça aurait été un reflet Pas une copie Comme ce qu'a fait Disney Si finalement Nicolas A force de voir un peu Tous les agissements Que Vitalis lui dit Enfin tous les actes Que Vitalis lui dit De commettre et tout Se remettre de lui-même En question Moralement Parce que Dark Vador C'est pas la morale Qui l'a fait repasser Du côté lumineux La morale Il s'en bat les couilles Il a génocidé des gamins Des vieux Il s'en bat les reins Celui tué à la pelle Par contre Le fait d'avoir été confronté A son fils De savoir que ses enfants Ne sont pas morts Ça l'a fait se remettre en question Ça aurait été plus malin De la part du studio Qu'au lieu de jouer La carte De la La carte en fait De Genre le père Est en fait Nicolas Et du coup C'est le père D'Amicia et d'Hugo Le confronter Face aux horreurs De ce que font De ce que fait justement L'Inquisition Comme ça Il y aurait pu y avoir Un retournement intéressant Parce que je pense Qu'à mon avis Ils ont eu peur De faire une Vador Ils ont eu peur De se retrouver en fait Avec un Ah ouais mais après Ils retournent du côté lumineux Et tout Lui tout ce qu'il veut C'est mettre fin au fléau C'est tout ce qui l'intéresse Il est pas comme Vitalis Il veut pas le pouvoir Ou quoi que ce soit Donc c'est vrai Que quand tu vois Que ton supérieur Te dit de tuer Des vieux Des enfants De mettre le feu A des maisons Et tout Il y a une part de toi Qui quand même Se pose des questions Ça aurait pu être Un point de vue intéressant Et justement De le faire mourir Face à Face à Vitalis En fait Mais en protégeant L'enfant jusqu'au bout Ça aurait pu être intéressant Comme Comme évolution Alors que là C'est Vador De l'épisode 4 Et ça n'ira pas plus loin Et c'est ça le problème En fait Malheureusement C'est Vador De l'épisode 8 Ça m'étonnait aussi Si on met une ouverture Vers la gauche C'est qu'il y a un truc Comme je vous le disais Ce garde A été dévoré Mais Pas complètement Ces os Ont été Découpés Et emportés Par les rats Dans quel but ? Pour les incorporer A cette matière Que l'on retrouve Un peu partout Vous voulez dire Leur nid ? Ils utilisent nos morts Pour bâtir leur nid ? Exact Et si nous ne faisons rien A la vitesse Où les morts S'accumulent Ces nids Finiront par se rejoindre Pour ne former Plus qu'un Voilà Et ça deviendra Un grand Bon casquatophile Pour que la cérémonie De conjuration De Vitalis Est belle et bien lieu Où il est ? Je ne trouverai pas Maman sans lui Suis des cris De terreur Et de désespoir Des fois ça marche En vrai Ça aurait pu être intéressant Si on avait eu avec Nicolas Un personnage vraiment Qui se remet en question Juste par rapport Aux agissements Des rats sans poil Dites Vos nouveaux rats Des rats blancs J'arrive pas à vous entendre Comme les autres Des milliers de croisements Et un peu d'alchimie Ont eu raison de leur instinct Sans compter Un changement radical De régime alimentaire Ah Bien Je pense que c'est le changement De alimentaire C'est pas l'alchimie Sinon Ce serait pas la même Oula Attends il y en a un qui dort Ou je rêve Qu'est-ce qu'il a encore lui ? Oh non Crève en silence Il y a des gens qui travaillent Je préférerais qu'il attende un peu Les rats préfèrent la viande fraîche Il serait maudit Vous serez à son enfais Faut espérer Savoureux Il va chercher ma main Votre mort n'est pas une fin Car votre sang nous ruine Quelqu'un peut appeler l'archevêque ? Celle-là Là Là Le coup de la petite piquouse Là c'est rien Mais oui c'est horrible C'est des anges rats Si elle voyait son fils avec une lame sous la gorge Elle coopérerait Après J'allais dire Finalement T'es juste un fils de pute Après il a pas dit Si elle voyait son fils se faire Se faire entailler la gorge C'est juste une lame sous la gorge C'est comme par exemple Un truc qu'on avait reproché à Psycho Tu vois Il y a une vidéo sur MJ Au cas où ça irait trop loin Tu vois c'est Voilà Au cas où ça irait trop loin Il y a toujours à avoir une carte Sous le coude Non c'est pas ça l'expression Bref Un tour dans la manche Et là c'est un peu pareil C'est à dire Ouais On pourrait miser sur une menace sur l'enfant Après c'est pas dit pour autant qu'il le fera Par contre Vitalis Possible Oui lui il le ferait Je pense que lui il en taillerait Parce qu'il en a rien à foutre Vitalis Si le gamin perd une main Ça va pas changer grand chose Donc il pourrait lui couper les doigts Ou un truc comme ça Dites vous que Nicolas c'est Psycho Et Nicolas il y a tellement de personnes Qui peuvent coller Foilier Scheisel C'est n'importe qui aurait eu C'est à dire que si Vitalis Avait été là Tu vois il aurait pris le gamin Et il lui aurait coupé un doigt Puis l'autre Et si quelqu'un en joue Ne veut pas dire exactement Merci Quand vous mettre une personne en joue Ne veut pas dire qu'on va tirer C'est par exemple comme un flic Si tu cours Et qu'un flic réussit à t'intercepter Il peut braquer une arme sur toi C'est pas pour autant qu'il va tirer C'est pas pour autant qu'il va tirer Il y a des tas de Parce que Il y a eu ce débat là Quand il y a eu l'histoire avec Naël Voir un impasse mexicaine Aussi ouais Bah si vous avez vu Le bon, la brute et le truand Vous connaissez Vous savez ce qu'est l'impasse mexicaine Chacun pointe une arme sur l'autre Mais Si on a un seul qui tire C'est la merde Il y en a un seul qui tire Ça va faire une réaction en chaîne C'est violente C'est le débat qu'il y avait eu par exemple Alors un débat un peu débile Parce qu'à titre personnel Moi je vois pas où est le problème Tu fais un Par exemple Ce qu'il y a eu avec l'histoire de Naël Parce que je sais pas si vous le savez Mais Enfin vous le savez En 2023 Il y a eu deux grandes histoires Dans Red Dead aussi C'est ça Tu peux pointer une arme sur quelqu'un Ça va pas dire pour autant que tu vas tirer Moi par exemple J'avais une strat Mais je crois que maintenant Avec les mises à jour Ça marchait plus Parce que j'ai choisi J'étais à 5 évidemment Au moins 3 fois 3 fois j'ai joué Non 2 fois 2 fois Il y avait une strat Que j'avais C'était Aller dans une armurie Braquer l'armurier Ressortir Parce que lui du coup Il sort son arme Tu vois Et il te tire dessus Tu vois Et attendre que les flics passent Et quand les flics passent Ils rentrent dans l'armurier Ils butent l'armurier Et toi tu rentres Et tu récupères tout Je pense qu'avec les mises à jour Ça a dû être réglé ça Dans Red Dead Il y a beaucoup de ça en fait C'est braquer une personne Mais tant que tu tires pas Ça peut être un moyen de dissuasion C'est ça le truc Je sais pas C'est ce qu'on me disait Et bah voilà En plus tu vois Comme quoi Il y a eu un débat Que moi je trouve Un peu Un peu stupide Les gens disaient par exemple Dans l'affaire de Naël Oui non mais Les policiers n'avaient pas Braquer leur arme Écoute Le mec est au volant Il conduit une voiture D'accord S'il veut Il le renverse Il le but Comme ça À partir du moment Où tu peux être une menace Pour les personnes Que ce soit les personnes autour Ou les forces de l'ordre Oui Un membre des forces de l'ordre Peut pointer son arme Oui Ça se fait beaucoup d'ailleurs En Belgique ou autre On pointe l'arme sur le conducteur On lui dit descendre Descend Descend Ça se pose aux States aussi Après c'est peut-être pas Le meilleur exemple Ça s'est déjà vu en Allemagne aussi Tu descends C'est tout Tu ne tentes rien Les gens des fois disent Ouais mais Il a tiré Et si l'autre Et si le mec qui conduisait Il avait coupé le contact Enlevé les clés Et les avait jetées par la fenêtre Qu'est-ce qui se serait passé Alors t'auras toujours des personnes Qui disent Ouais mais Dans le doute C'est mieux qu'on fait Fuit Bah ouais mais dans le doute En fait si vous essayez De fuir en voiture Alors que vous avez le flic En face de vous Si vous roulez vers l'avant Le flic lui voit ça Comme une menace de mort Il tire Je ne sais pas pourquoi Ils disent qu'ils disent Il n'aurait pas dû tirer Écoutez je vais vous mettre Face à un type Qui a une voiture Donc qui est au volant De la voiture Vous vous lui dites De s'arrêter De descendre Ok Je ne vous donne pas d'arme Parce que selon vous Ça ne sert à rien On va voir si la personne En face Quand elle va accélérer Vous foncer dessus Si vous allez tenir Le même discours Parce que les gens Qui disent Ils n'auraient pas dû Ils n'ont pas été là Au moment où c'est arrivé C'est comme par exemple Par exemple Oui il y avait Refus d'obtempérer Mais le mec Il avait aussi Un passif Aussi avec les forces De l'ordre Donc au bout d'un moment Je ne sais pas Moi pourquoi Est-ce qu'aucun flic Alors les gens me disent Parce que tu es blanc Non On a déjà pointé des blancs On a déjà pointé des flancs Sur des blancs Voilà Une voiture c'est une tonne A 80 km heure Il faut 16 mètres Pour arrêter le bousin Donc en fait Il suffit que le mec Si on passe de toi Tu vois les 16 mètres Ils ne sont pas là Ils ne sont pas là J'en ai même un Qui m'a dit Ouais mais le mec Est juste en face de la voiture Donc même si Il a appuyé Pour accélérer Tu vois Il ne se serait pas pris Un choc très violent Tu es au courant De ce que tu es en train de dire Si le choc Est pas trop violent Tu vois Ça va Ça va C'est quel genre de société Ça Ouais c'est 3 secondes De freinage Mais d'ailleurs C'est un truc Qui est souvent répété Notamment par exemple La raison pour laquelle Il était censé avoir Je crois plus d'un mètre cinq Ou plus de deux mètres D'espace Entre les voitures Je crois que c'est Un mètre cinq Entre deux voitures Voir plus Notamment sur les autoroutes Parce qu'au moment Où tu freines C'est pas pour rien Qu'on met des limitations De vitesse Etc C'est pas parce que Ça fait joli sur un panneau C'est parce que Le temps que tu freines Le temps que la voiture Va prendre à réussir A freiner En plus ça dépend Si t'as vraiment Une bonne voiture Ou une bonne moto Moi sur une moto Je vole en avant Si je freine sec Ça aussi Il ne faut pas l'oublier Les gens Il y a un truc Qui était fou avec cette histoire Parce que les gens S'enflammaient tout Moi un truc Que je ne comprenais pas Pendant l'affaire Qu'il y a eu avec Naël C'est qu'il y a des gens Qui sont là Qui étaient là En train de me dire Non mais Ouais mais avec ce qui s'est passé Et tout C'est normal que les gens Ils braquent des magasins Ils pillent Ils brûlent Dans quel univers parallèle C'est normal Parce que c'est pas sur Nous on est sur Terre 1 On n'est pas sur Terre 666 Comment ça c'est normal Je vais prendre un autre exemple Parce qu'elle Elle avait carrément été Alors elle Elle a carrément été nazifiée C'était violence La pauvre Lola Qui a été tuée Par une maghrébine Qui a été sous OQTF Parce qu'à chaque fois Qu'il y a un truc C'est qu'il y a une personne Qui a un casier Ou qu'il y a quelque chose Ça ne tombe jamais du ciel La pauvre Lola Qui a été retrouvée Là En kit Ikea Dans une valise Avec des parties Du corps numérotées Ou marquées Avec des symboles Et tout C'est très étrange Parce que moi J'ai pas souvenir De lieux En rapport avec La culture musulmane Maghrébine Et tout Brûlée Détruite Etc La famille A demandé A ce que justice Soit faite C'est la différence Avec La mère de Naël Qui Et c'était ses mots Dans mes souvenirs Après ça date D'il y a un an Il y a plus d'un an Si Qui avait demandé A ce qu'il y ait Révolution Ou révolte Alors Elle a peut-être Pas dû ouvrir Beaucoup de livres d'histoire Dans sa vie A mon avis Parce que je peux excuser Il y a un truc Que je peux entre guillemets Un peu excuser D'expérience C'est que suite au choc Qu'elle a eu Elle a dû avoir Un traitement Assez lourd On va dire Il y a des gens Qui disaient On la voit sourire Et tout J'ai un traitement Qui a failli Me faire sortir A poil dehors Si mon père N'avait pas fait Du rugby Dans sa jeunesse Je pense que J'aurais fini A poil dehors En fait Donc Le choc A dû être tellement violent Qu'on a dû la mettre Sous antidépresseurs lourds Et du coup Elle était peut-être Content de voir Tous ces gens Se réunir Pour la soutenir C'est pour ça Qu'il ne faut pas Que de ce point de vue là Ouais Là je peux dire Il y a un truc Mais Normalement Normalement Pour des propos Que t'as tenus T'es censé T'excuser Te rectifier après C'est à dire que Je n'ai pas entendu La mère de Naël Dire Non Je n'étais pas Dans mon état normal Je ne demande Ni la révolution Ni la révolte Ah oui En plus il est mort C'est vrai Le père de Lola La semaine dernière Il y a une série De mécanique Alors du coup C'est mort C'est à dire que Si vous roulez A 130 Voyez Le mec d'en face Il a un problème technique Et il est obligé De ralentir et tout Vous lui rentrez dedans En voiture Alors en plus Si vous êtes en moto C'est encore pire Parce que non seulement Vous lui rentrez dedans Mais en plus Vous êtes littéralement Sélectionné Pour l'épreuve olympique De jeté de motard C'est à dire qu'il y a un moyen De battre le record Dans le Guinness Book Mais C'est là en fait Où on se rend compte En fait Et des gens Me diront sûrement Je suis d'extrême droite Mais à un moment donné Avec l'émission et tout Je vais être taxé D'à peu près tout Donc tu sais Moi je suis rodé Vas-y Au nom du père Du fils Et de l'autre Enculé C'est bon Non c'est pas dans ce sens là Non Je sais plus dans quel sens Je suis pas chrétien J'ai été passé à tabac Quand j'étais jeune Je veux dire Je pense que ce que Psycho Zuclos et tout Ont pris dans leur gueule C'est pas ce que j'ai pris A moins qu'ils aient été renversés Trois fois Qu'ils aient été plantés Deux fois Qu'ils aient été opérés Plus d'une Quinze fois De mes 9 ans A mes 22 ans Un truc comme ça Voilà Et pourtant Tout ça c'est dû à des personnes Qui m'ont fait du mal Voyez Et pourtant De toute ma vie Il y a une chose Que j'ai jamais fait De toute ma vie J'ai jamais demandé J'espère qu'ils vivront Pire que ça J'espère qu'un jour Il y a un mec Qui les plantera Et les laissera sur le sol J'espère qu'un jour Il y a des gens Qui viendront Et qui les passeront A tabac Au niveau des jambes Et ils feront en sorte Qu'ils finissent En fauteuil roulant Pour qu'ils voient Ce que ça fait J'espère qu'il y a des gens Qui leur crèveront les yeux Comme ça ils verront Ce que ça fait De devoir porter des lunettes Jamais J'ai jamais J'ai jamais demandé Tout ça là Je ne l'ai jamais dit Parce que Je ne souhaite A personne Ce que j'ai subi Parce que Quand on l'a subi On le comprend Et quand on le comprend Même à la pire des salopes On l'espère pas Ça s'appelle Être mature et responsable Et civilisé aussi Parce que Moi je dis ça Je suis en colère Parce qu'il y a un de mes médecins Le pauvre Il était au premier état Enfin son cabinet Il était au premier étage D'un bâtiment Son secrétaire Il s'est pris léger Deux jours après Ce qui s'est passé avec Naël Il y a un cocktail Molotov Entre 12 et 15 fois A peu près Plus de 12 fois Ça je suis sûr J'étais au premier état Plus de 12 fois Après entre 12 et 15 fois Je ne peux pas me souvenir Exactement Quand en plus Les opérations se répètent En une année Mais Il y a des abrutis Qui ont lancé Un cocktail Molotov Sur le mur Et en fait Il y a une partie Des braises Et de Du coup L'alcool enflammé Qui est tombé Sur le secrétaire Parce qu'il avait Il a eu apparemment Selon certains La bêtise D'avoir la fenêtre Ouverte pour aérer On était début juillet Ou fin juin Donc c'est normal d'ouvrir Pour Naël Tu vois On va cramer Des secrétaires Pour Naël C'est quoi L'apport avec Naël Ta gueule Arrête de réfléchir C'est n'importe quoi Non Ça c'est un manque De civilité C'est tout C'est pas Ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Ça c'est Tu peux pas Tu peux pas Te dire Civilisé Et faire ça C'est comme Alors J'espère que C'est pas une vraie J'espère que C'est pas des vrais extraits J'espère que C'est un gag Il y a cette vidéo Avec cette juge Qui est en train De discuter avec un couple Dont le mari Dit Enfin la femme Dit oui Vous l'avez bien frappé Et tout Et voilà C'est ça C'est comme ça Qu'on crée Arrête de Alors fort heureusement Non Le secrétaire n'est pas De Norvénent Par contre Il n'a pas repris son taf Après C'est à dire que C'est une autre secrétaire Qui est venue Et je crois qu'elle est arrivée 3-4 mois plus tard Ouais novembre Ouais presque 5 mois À peu près Euh Un peu plus de 4 mois C'est à dire C'est affligeant De dire Non mais Ce mari Qui dit à la juge Oui non Mais chez nous Tu vois Il dit ça à la juge Moi j'espère que c'est un gag Ce truc Parce que sinon C'est affligeant C'est à dire J'ai pas envie D'aller dans votre pays À vous Chez nous Chez vous Peut-être vous frappez Ici vous êtes pas Chez vous Ok Vous êtes venu ici Vous êtes installé ici Vous avez fondé une famille ici Vous vous pliez aux lois d'ici Et ici On ne bat pas sa femme J'espère que c'est un gag Elle l'a cherché Une femme aussi savante Elle aurait dû rejoindre nos rangs C'est une forte tête Mais pas assez Pour résister à notre bourreau Elle doit être tout près Rien On peut pas sortir Maintenant on peut pas sortir Abruti C'est le principe Le mec il découvre C'est quoi des geôles Je t'assure Mieux vaut ne pas être J'ai pas revu C'est vraiment Ah je retire ce que j'ai dit avant C'est un enculé lui Il faut qu'il crève Comment tu peux Moi je pensais en fait Qu'il le ferait avancer En le faisant ignorer Les lamentations des gens C'est un peu comme s'il détournait le regard Parce qu'il voulait pas assumer Non 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 C'est une salope Ah ouais ouais Non mais pourquoi ordure Dites les mots T'es un fils de pute Il va faire quoi Hein Te tuer Qu'est ce que tu fabriques ici tout seul Chut Je dois trouver ma maman Non mais on peut battre sa femme avec un bâton S'il est pas plus épais que le pouce du mari Tu devrais pas Je dois partir Au revoir Comment Attends En Alabama On peut battre sa femme avec un bâton S'il est pas plus épais que le pouce du mari Oui mais le bâton On précise en quoi il doit être fait le bâton Parce que Ça change rien au fait de battre Non mais madame la juge Vous voyez bien que ce Vous voyez c'est moins épais que mon pouce Oui mais vous avez des pouces de maçon Mais c'est pas ma faute ça C'est la loi qui est comme ça Elle dit pas plus épais que mon pouce C'est pas plus épais que mon pouce Ok d'accord Bon non lieu Ah bah je suis désolé madame Fallait pas épouser un maçon Tu parles avec maman Pour la dernière fois Acceptez vous de répondre à nos questions Oh peut-être Va chier enculé Votre époux Bien Notre bourreau va prendre soin de vous Vous verrez Vous retrouverez vite l'usage de la parole Avec un roseau mais pas un balai Bah ça dépend Si ton mari a un pouce de maçon Un balai ça passe En vrai Ça dépend de la taille des pouces C'est les pouces des mains Ou des pieds au fait Elle a l'air plutôt propre Pour une femme torturée par l'inquisition Pour sorcellerie Mais c'est faux Mais c'est faux Mon petit S'ils te trouvent ici Ils vont te Quoi ? En Angleterre il est interdit De s'embrasser sur une moto Devant une église Ils ont pris ton sang Oh Seigneur Ah c'est mon téléphone ça Attendez Pourquoi elle m'appelle ? Pourquoi elle m'appelle ? Pourquoi elle est là m'appelle ? Pourquoi elle m'appelle ? Hein ? Je sais pas moi Hein ? À quoi elle est là-fô 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 ? Six ? Six ? Six ? Duit ? Duit d'un an Encore une église Nous avons été Encore une église Ah, il faut que tu nous ressortes en 5 minutes, Mohamed, il va ramener le scooter. Il faut le rentrer à la maison. Et il a fait repartement. Il a fait repartement. Avec ta voiture. Ah, d'accord. Ah, j'ai vu le fournir. Non, à mon avis, il y a quelqu'un qui va conduire la voiture. Bah, tu l'ouvres. Mais j'ai plus la clime au-dessus, c'est vraiment ça. Non, mais… Nous, on va mettre le vide et c'est bon… C'est bon là… C'est bon là. C'est bon là. C'est bon là. Ah ok, attends. C'est bon. C'est bon ! Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est drôle, mais j'ai jamais autant eu de trucs à faire que depuis qu'elle s'est barré. Sinon, ça parle de Jésus à côté à la télé, si ça intéresse. Le mec, il allait partager un bout de pain avec ses amis. Il y en a un de vous qui va me trahir. Bon, alors, je sais qui c'est, mais bon, secret, secret. Vous voulez pas qu'on trouve qui c'est ? Non, elle est partie de loup-garou, vraiment. Ça prend un temps fou quand c'est moi qui les mène. Après, ça tourne en rond et puis en plus, c'est-à-dire, trouver le loup-garou, plus facile de trouver le Graal. Bon. Regarde, c'est quoi, ça ? On va partir ensemble. Pas vrai ? Mais il faut que tu trouves les clés. Ils doivent les garder dans la pièce, au bout du couloir. Tu crois que tu peux le faire ? Ah, c'est jouable, hein. Alors, vas-y. Allez. Fais très attention. Reviens dès que tu as les clés. Compris. Lorsque je reviens, je veux que tout soit prêt pour commencer. Oui, seigneur Nicolas. Bon, t'as entendu ? Tout sera prêt. L'alchimiste parlera et je vais me faire un plaisir de... Contente-toi de faire ton travail. Le capitaine de la garde n'apprécie pas les fioritures, et moi non plus. Euh... Oui. Préviens-moi quand t'es prêt. Je dois les faire partir. Bon. C'est peut-être l'occasion d'une promotion, de l'autorité, des résultats... Bien, bien, et d'efficaces. Pas de spectacle d'utile. La mer de rune. Douce en surface. Les couteaux sont aiguisés. Marteau. Si Amicia était là ? Si. Non. T'es prêt ? Regarde pas, regarde pas ! Oui. Je sais absolument pas ce que je fous. Vous n'avez pas une vierge de fer ou d'oeufs ? Pour importer. Mais les mecs, ils ne vont pas se poser des questions. Ça, c'est pour les cages. Allez. A priori, tant que je suis près du feu, ça va. Voilà, jusque-là, ça va. Tant que je suis près des torches, ça va aussi. Les lanternes, ils ne vont pas aimer les lanternes. Mais ça sert à quoi de monter là-haut ? C'est la phrase que tu demandes après être arrivé au paradis. On fait quoi maintenant ? Ce que font tous les gens au paradis. Parti de Scrabble ? Oh, merde. Oh, ça marche ! Ça marche, ça marche. Ah ! A priori, ils ont mangé, c'est bon. On n'a pas besoin de leur donner à manger. Non, mais t'inquiète, ça ne m'arrive plus les jours. Non, mais ce n'est pas le moment d'avoir des flashbacks du Vietnam, là. Je pense que les gamins font une réaction à la lumière, en fait, tout simplement. C'est pour ça, des fois, qu'il y a des flashs. Au même titre que les rats avec les... Enfin, au même titre que les rats, quoi. Je ne sais pas ce qu'ils ne veulent rien dire. Ah, merde ! Il faut que je bouge celui-là, en fait. Il a un autre sens abruti. Voilà. Donc ça, l'autre... Il va bien falloir que je me barre d'ici, à un moment donné. Ah, l'autre lanterne, gamin. T'as tout compris. Ah, ouais, il y a un problème dans tes calculs, Roger. C'est que ce n'est pas suffisamment... Ça ne rentre pas dans le bon trou, là. Non, même là, je ne suis pas sûr de mon coup. Ah, merde ! Ça va être un gag, ça. Ça, les fameux feux croisés. Moi, je les ai retrouvés, hein. Mais rente, abruti ! Mais il ne veut pas rentrer dans le trou. Je vous donne ma parole, mais ce n'est pas des sous-entendus pour faire des sous-entendus, hein. Là, c'est véridique, là. Là, il ne veut pas rentrer dans le trou. Oh, ta gueule. Si je pouvais aussi, je peux te tuer tout seul. C'est merveilleux. Par contre, pourquoi est-ce que les rats me parlaient en force-langue ? Bah, ça va, ce n'est pas compliqué, hein, au bout. Il fallait lever le loquet, puis tirer, voilà. Je n'ai pas obligé de récupérer les clés, hein. Des fois, j'entends des mots bizarres, mais ça va. Et qu'est-ce qu'elle te dit ? Elle dit que... Elle veut que je la rejoigne. Le premier seuil. Maman, j'ai peur. On ne sortira jamais d'ici. On n'a pas le choix. Comment ça, « à lui répondre » ? Ah bah, c'est pratique, ça. Une voix qui fait mal à la tête. N'essaie pas d'ignorer cette voix. Accueille-la totalement. N'aie pas peur. D'accord. Imperium. Hugo peut désormais contrôler les rats. Maintenez-les deux pour viser. Puis, maintenez-les deux pour appeler les rats à l'endroit visé. Ah, ah. Dans le trou. Utilise la force, Luc. Non, ils ne sont pas assez. Allez. Contrôler les rats, c'est un don. Don. Putain. Mais je ne pourrais pas lancer des éclairs et... Non, non. Les rats, les rats. On ne montre pas trop aux gamins, ok ? Ah, tu l'as trouvée. Ou alors, je deviens fou. Je ne pourrais pas l'achever au moins, parce que là, il souffre. Ce n'est pas très catho cette histoire. Ça pue un peu le maraboutisme. Ça pue un peu le maraboutisme. C'est fermé. Continuons à chercher. Tu contrôles. Tu contrôles les lombriques. Tu contrôleras les lombriques. C'est après les rats, ce sera les lombriques. Après, ce sera les pigeons, parce qu'on est en France, quand même. Ce serait dommage de se priver d'un tel don. Qu'est-ce que les rats foutent, là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé, bordel ? Ah, on voit les zones, on est protégés. Je vais l'épouser, seulement le temps que l'on passe. Ne force pas, j'ai essayé. Le nom de merde, et dans le 3, ce sera les Wapiti. C'est ça, c'est ça, en fait. C'est à la fin, il aura la triforce des trucs dégueulasses et inutiles. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais t'as vu quoi ? Il y a des rats sans poils, c'est quoi ? C'est des topiniers tondus ? En Asie, la contre-attaque. Écoutez-moi bien, les Asiatiques, on se tape des épidémies depuis un moment à cause de vous. On a décidé... Oh là, merde. C'est un peu con quand même de se faire bouffer parce qu'on est censé contrôler. On a décidé de vous envoyer tout ça pour changer. On s'est dit que bon, ce serait peut-être une bonne chose qu'on inverse les rôles. Au moins une fois, tu vois. Histoire que vous compreniez un peu ce que ça fait. Est-ce que les rats noirs peuvent manger les blancs ? Merde, non. A priori, j'aurais tendance à dire non. Bon, on a tenté autre chose. Ça ne marche pas avec les rats noirs sur les rats blancs. Bah oui, c'est normal de contrôler des rats par la force. C'est normal. La première fois, ça donne un peu mal à la tête. Après, en vrai, on s'y habitue un peu. Ah oui, c'est vrai. À un moment donné, ouais. Maman, pourquoi je sais faire ça ? C'est le sang qui décide. C'est compliqué à expliquer. En tout cas, cette explication foireuse, c'est le sang. Mais comment ça, c'est le sang ? C'est le sang. En tout cas, c'est ce qui est écrit dans les notes de grand-mère. Elle a écrit, c'est le sang. T'es sûre qu'elle a fini sa phrase ? Avant de clamser ? Ça, c'est la grand-mère. Elle a transmis le manuel d'utilisation, mais pas en entier. Ah bah, j'ai hâte d'avoir l'explication. J'ai hâte d'entendre le moment où elle va expliquer qu'un de ses ancêtres s'est fait baiser par le roi des rats. Bonjour. Ah, non, ça ne veut pas dire bonjour. Pourquoi ils ont des couronnes d'épines autour des protége-tibiens ? C'est joli. Chère Béatrice, vous avez donc enfin retrouvé votre fils. Ouais, ça fait un moment qu'on vous attend quand même. On a tout préparé. En plus, la salle, elle est propre. Les larbins viennent de passer le valet. Moi, j'étais là, mais je ne sais pas. On sentait que ce n'était pas encore le moment. Franchement, les méchants, ils ont un sens du timing des fois. Tu sais, tu te dis, tu sais, tu as le mec, il est là. Tu as son inquisiteur personnel juste à côté, tu vois. Genre Palpatine et Vador. Et tu as deux gardes, exactement comme Vitalis l'avait prévu. Enfin, ça fait trois heures quand même qu'on les attend. Bah, à trois heures près, ça va. Ah non, sinon je t'aurais traité de vieux... Vitalis est le porteur naturel de la Macula. Et elle n'en a pas fini avec lui. Ce qui veut dire... que moi non plus. Mais ça, vous le savez. Vitalis, finissons-en. Nicolas, vous ne pouvez pas comprendre. Tu le ressens comme moi, n'est-ce pas mon garçon ? Nous sommes unis par le sang désormais. Qu'en penses-tu, Hugo ? Ta famille s'agrandit ? Je ne sais pas si écrit sur l'acte de naissance. Son destin est d'être ici, à mes côtés. Vous êtes un monstre. Un monstre ? Allons, allons. Vous n'avez encore rien vu. Ah ouais, je ne vous ai pas encore écartelé. Je n'ai pas encore essayé de vous brûler sur un bûcher. Tu es là ! Hugo, les rois ! C'est le seul moyen ! Et au revoir à ta mère, petit. Ne lui faites pas de mal ! Il est tué ! Je suis désolée, Hugo. À l'attaque ! Maman ! Qu'est-ce que tu as fait ? Je n'aurai l'honneur de tuer la mère du porteur. Ce n'est qu'un enfant ! Allez, à moi ! Je veux me rentrer ! Je n'ai plus de maison. Tuez à nous ! Garde ! Vous êtes le point de départ de la conjuration. L'avenir dépend de vous. Pourquoi vous faites ça ? Arcelle ! Pourquoi ? Laissez-moi ! Laissez-moi ! Laissez-moi ! Hugo ! Et maman ! Il y aura une récompense pour celui qui l'a mis. Sois courageux ! La prima macula. Elle réagit. Continuez. Arrêtez de le torturer ! Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Il fout quoi l'archevêque ? Parce que là, s'il y a un moment, il faut intervenir, c'est maintenant. C'est l'archevêque. On entend quand même des choses bizarres dans la basilique. Mettez-y le feu. Mais attends, c'est pas un peu extrême quand même ? On s'en fout, ça brûle une fois tous les ans, de toute manière, cette merde. C'est trop tard. Allez ! Le feu de l'arrivée ! Oui, dégordez. Le seuil d'arrivée. Pas ce que nous trouvons. Non, Igor ! Sinon, c'est vrai que ça aurait été de trop. On ne voulait pas trop que ça se crame, Palpatine et Evador. Non, non. Non, non, à peine, à peine. Ne l'écoute pas ! Aïe ! Aïe ! Oh bah voilà, fin ! Voilà. D'un coup, il n'est pas passé du côté obscur. Pourquoi tant d'artifice, Paluch ? Je ne sais pas. Ah non, parce que c'est sympa, surtout. Comment on zappe déjà ? Ah oui. C'est pas fini, gamin. Tuez-la ! Tuez-la ! Je serai l'honneur de tuer la mère, porteur ! Ce n'est qu'un enfant, allez à moi ! C'est un enfant qui contrôle quand même des rats. C'est pas n'importe quel enfant non plus. Là, l'élu dans Dune, c'est de la merde. Tuez-la ! Ah mais je pense que si on les avait consultés avant, ils ne se seraient pas laissés manger. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense qu'ils ne se seraient pas fait brûler s'ils n'avaient plus. Enfin, ils n'auraient pas fini manger s'ils n'avaient plus. De le torturer, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est trop tard. Allez ! Oui, le démon est le seul talent. Passe de l'autre côté. Non, Igor, ne l'écoute pas. Viens à moi. C'est bon, n'oublie pas de te tuer. Bah oui ! Tu peux te tuer le Grand Inquisiteur et Vador là en plus ? C'est quoi qu'il verse par terre ? La force est grande en lui. Non mais ça va, franchement. Est-ce que ça n'aurait pas été mieux, parce que maintenant c'est cramé à 2000 kilomètres. Ça n'aurait pas été plus intéressant que... Parce qu'à ce stade-là... Ah, c'est du sang, d'accord. À ce stade-là, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant que justement pour faire un reflet, et pas une copie comme ce qu'a fait Disney, est-ce que ça n'aurait pas été intéressant justement de mettre un personnage... En gros, que le personnage de Nicolas se remette en question à force de voir un peu jusqu'où va son maître. Qu'il va jusqu'à attacher des gens dans une cave BDSM pour les vider de leur sang lentement, qu'il se serve de certaines d'autres personnes pour faire des expériences, qu'il essaye de torturer mentalement un gamin pour en faire une arme de destruction massive. Tu verrais la mer comme ça et tout, ça aurait été un cas de conscience quand même pour lui. Lui qui veut juste mettre un terme à ce fléau. Qu'est-ce que c'est l'apocalypse des rats ? Est-ce que ça n'aurait pas été intéressant ? Que justement, au lieu que ça soit lié à un fils, comme dans Star Wars, que ce soit lui-même, à force de voir tout ce qu'il a fait, à force de voir... Oui, ça aurait été plus original, quoi ! C'est moi, à la base, ce que je voulais, c'était mettre un terme à tout ça. On m'avait dit que je serais le bras armé qui combattrait le mal, pas que je servirais le mal lui-même. Ça aurait pu être intéressant, surtout que comparé à Vador, justement, pour faire un reflet, pas une copie, Vador, il dépend de Palpatine. Il ne peut pas survivre sans son armure, ce n'est pas possible. Son armure est en même temps sa prison, parce que c'est une armure bourrée de technologies et l'un des tours les plus célèbres de Palpatine consiste à manipuler les éclairs. L'électricité et l'électronique, ça ne fait pas super bon ménage quand l'un est surchargé sur l'autre. Lui, il n'a pas ça, lui. Lui, il aurait plutôt été divisé entre son devoir et sa conscience. Et là, il y aurait eu un truc. S'il n'a pas passé l'essai comme nous le voulions, savez-vous pourquoi ? Il n'a pas encore tué sa sœur. C'est fâcheux, mais il n'est plus très loin. Et il nous reste d'autres pions à avancer. Emmenez-la ! Laissez-le en paix ! Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Il m'en faut plus, beaucoup plus. Et vous allez rester ici avec moi pour bien en convaincre. Ne t'inquiète pas, Hugo. J'ai parfaitement foi en toi. Nous allons y arriver. Pendant ce temps-là, tu as l'archevêque à l'extérieur qui hésite entre brûler la basilique ou brûler le pays. C'est un point où on en est. Archevêque, ce serait peut-être le moment de brûler la basilique. Brûler la ville aussi. Et brûler aussi la région. Quoi ? Non, non, mais nous, on pensait à arrêter juste Vitaly. Oui, oui, mais c'est compliqué. Amicia, elle est réveillée. Calme-toi, Amicia. D'accord. Chut. On a retrouvé ta trace avec Arthur. Tu as disparu pendant trois jours, Amicia. Tu es passé à deux doigts de la mort. Elle est restée trois jours endormie dans une fosse à purin. On peut dire merci ou c'est trop ? Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a retrouvé pendant que tu étais paumé pendant trois jours. Un mois plus tard. Tu sais, la torture, elle va durer longtemps. Pendant ce temps-là, tu as le petit frère, la mère plutôt, qui découvre la chambre rouge de la vitalité. Ah, sa tenue est évoluée aussi. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est quoi, une sieste d'un an ? Je vais encore laver de lui. Oui. Je vais te préparer une décoction de millepertuis et de... Non, merci. Attendez une minute. Si c'est dans le sang. C'est-à-dire que normalement, elle aussi, elle doit être sensible à ça. Il me manque, c'est tout. Je dois accepter qu'il ne reviendra pas. Comme tu veux. Bon, je vais aller voir les autres. Cette tenue est un peu mieux quand même. Enfin, la fourrure, ça rajoute. D'accord. D'accord. Mélie va encore me dire, bah, t'as qu'à pisser dessus. Mais il fait trop froid. Tu peux quand même pisser dessus, mais l'un n'empêche pas l'autre. Toi aussi, tu te sens seule. Allez, courage. Alors, je ne sais pas si je l'avais déjà expliqué ça, mais il y a vraiment eu une famille de runes. Est-ce que l'une d'entre elles s'appelait Amicia ? Hugo ? Hugo, ça veut dire un nom relativement commun. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? En plein hiver ? Non, elle se met des fleurs. C'est Hugo qui aurait dû te trouver. Sexifrage. Là, je ne connais pas ce truc. Tu sais, en un mois, ils n'ont toujours pas trouvé. Ils n'ont toujours pas trouvé, eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi à localiser avec précision le gamin. Tu vois, mais alors... Mais la gamine, c'est plus compliqué. Écoutez, on a retourné la moitié de la France. Vous avez essayé l'autre moitié ? Ah non. Maintenant, vous allez essayer l'autre moitié. Je suis admiratif devant le fait que son humour ait été préservé. Parce que si elle fait des cauchemars depuis un mois, c'est spécial. Alors, récipient. Pas mal. Pas mal du tout. On n'a jamais eu autant de pommes. Hugo se serait rendu malade avec ça. D'ailleurs, en rapport aussi avec d'autres événements, à un moment donné, au début du jeu, quand Hugo veut prendre une pomme pour la manger, Amicia lui fait remarquer qu'elle est pourrie. Ah, dispute de couple en bas. C'est intéressant de voir à quel point vraiment certaines thématiques, dont celle de l'apocalypse, de voir à quel point elles sont présentes dans le jeu, ce qui est logique. Salut, Amicia. Salut. Euh, ça va, vous deux ? Tout va bien, oui. Arthur veut juste se tirer, encore une fois. Tu m'emmerdes ! Je veux nous garder en vie, c'est tout ! Comme on a toujours fait ! Hé. La nuit va tomber, il va falloir allumer les feux. Arthur, tu m'aides ? Vas-y. Et la fais pas trop chier. Pourquoi je la fais chier ? Parce que t'es chiant, voilà pourquoi. Au fait, Lucas a besoin d'aide avec son coffre. Tu parles ? Il veut juste me voir. Bon, quand tu veux, Amicia. Non, attends, laisse-moi deux secondes. L'escalier, il mène à où, du coup ? Et sinon, tu voudrais pas mettre ce coffre à l'intérieur ? Ces produits ont besoin d'air. Le froid leur fait du bien. Et mes doigts ? T'as pensé à mes doigts ? C'est vrai que c'est compliqué de branler un mec sans doigts. Je pense que là, c'est vrai que ça va être compliqué. Melly, t'es sûr que ça va ? Avec Arthur ? T'inquiète pas. Il a toujours peur qu'on se fasse prendre. Il sait pas rester en place. Et toi ? Ça va un peu mieux ? J'essaie de m'occuper. D'ailleurs, le soir arrive, je dois allumer les feux. Force pas trop, d'accord ? Oui, maman. Le bien, c'est qu'il commence à y avoir un début d'équipe en fait, en train de se former. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça va pas durer. Là-bas, c'est les escaliers. Parce qu'au bout d'un mois, les mecs, déjà, ils l'ont pas trouvé. C'est balèze. Je sais pas trop comment ils se démerdent, eux. Mais très clairement, l'ennemi en face est pas très bien équipé. Parce que si en un mois, t'as pas réussi à les trouver, tu les trouveras bien. Je pense que là, il faut abandonner. On dit souvent que les rats quittent le navire, mais... Mais eux, ils sont tenaces. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il fout l'archevêque aussi. Ces objets. Je me souviens de chaque endroit. Chaque moment. Putain, t'as une bonne mémoire. L'archevêque, à mon avis, il a abandonné. Il a dû se dire fuck off. Bon, bah, on se casse. De manière, la France s'est perdue. Pas grave, il nous reste encore la... Bah non, pas l'Allemagne, du coup. Tu es un sorcier, Lucas. Ah non, je me suis trompé de... De... Non, vous appelez pas Potter, par hasard. Ah non ? Ah bah, je me suis bien trompé. Ah, faites comme si j'avais rien dit. Mais pour la sorcellerie... Non, mais ça n'existe pas. Putain, par contre, ils ont des problèmes d'isolation ici. Très clairement... Faut appeler quelqu'un, là. C'est le cercueil de qui, ça ? Excusez-moi. Si vous... Si vous savez où est Hugo, guide-le-moi par pitié. Bah, bien sûr. Tu vois le carrefour, là, au bout de la route ? Si vous le pouvez. Bah, tu prends la première sortie à droite et après, des lignes droite jusqu'à Saint-Denis. Ça devrait aller, après. Mais je me demande, c'est qui qui est enfermé, là ? Parce que ça, ça pourrait être le tombeau d'un saint. Mais j'ai aucune... À part si c'est le tombeau de Sainte-Marie, mais du coup... On sait où elle a été enterrée, elle. Elle est enterrée où, elle, d'ailleurs ? En 395, le Brévière de Jérusalem mentionne le tombeau de Marie comme étant dans la vallée de la basilique de Sainte-Marie. C'est où la basilique de Sainte-Marie ? Pas Sainte-Sophie, Sainte-Marie. Une des quatre basiliques papales de Rome, Sainte-Marie-Major, et la plus grande église de Rome, consacrée à la Vierge Marie, mais aussi la première qui lui fut dédiée. Hein ? Ah bah, comme ça, je sais. Je crois que Kaamelott était... Il doit être quasiment dans le même état, maintenant. Si on prend en compte ce qui s'est passé en livre 5 et tout, Kaamelott, ça doit ressembler à ça. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour entretenir, il y a des trous partout, et il y a tout qui menace de tomber. D'ailleurs, si vous vous demandez les deux personnages, là, Saxe, Saxon qu'on voit dans le livre 1 de Kaamelott, enfin, dans le... Pas le livre 1, le chapitre 1. C'est le chapitre 1, le livre 1 ? Je ne sais plus. Le premier film. Ils ont vraiment existé dans les légendes arthuriennes. J'ai oublié de le... Ça, j'ai oublié d'en parler, vite fait. Ça va être l'occasion. Ils ont vraiment existé, pour le coup. Je crois que c'était des adversaires plutôt de l'époque de Uther, par contre. Ah, c'était le premier volet. Pardon, excusez-moi. C'est le premier volet. Attendez. C'est Sting, je crois, qui joue en plus l'un d'eux. Alors, tu sais bien pourquoi, mais Simone Astier, quand on regardait Kaamelott, si vous regardez la distribution, vous verrez qu'il y a Simone Astier. Sauf que je n'ai aucun souvenir d'avoir vu Govin. Il est où, lui ? Je ne savais même pas qu'il y avait Alban, le noir. Pour le coup, je ne savais même pas qu'il jouait dedans. C'est un habitué, il a déjà joué avec Simone Astier dans les records, par exemple. Alors, Alain Chabat, oui, ça, on sait. Dagonet, on sait aussi, oui. Clovis, Cornia, que ça, oui, on sait aussi. Thomas Proust, il n'a pas des masses vieillies, ceux qui jouent l'anso. Mais il est où, l'autre ? Il est où ? Il n'est même pas dans la distribution, ce n'est pas possible. Il y a Jean-Robert Lombard, il fait un caméo dedans. Même Lionel De Gaune, il fait un caméo, il est dans la distribution, il est où, l'autre ? Attendez, il est où, Sting ? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à vous le retrouver, c'est un peu compliqué, pourquoi il n'est pas dans la... Ce n'est pas possible. Attendez. Camelot, premier volet. Il doit être dans la distribution du wiki, alors. C'est obligé. Ça ne se peut pas. Voilà, Orsa. Orsa, c'est vraiment un personnage des légendes arthuriennes, pour l'anecdote. Et normalement, ils sont deux. Il y a Engi, et ben voilà, Engist, et Orsa. Deux frères originaires du Danemark, qui selon les traditions, auraient mené leur peuple durant l'invasion de la Grande-Bretagne et fondé le premier royaume anglo-saxon sur l'île, le royaume de Kent. Dans le sud, je crois qu'ils rencontrent Uther, je dis peut-être une bêtise, je vais vérifier. Parce que... c'est compliqué, les légendes arthuriennes. Je ne sais plus qui c'est qui les bat. Bref, on s'en branle. Mais du coup, ils ont vraiment existé dans les légendes arthuriennes. C'est le personnage qui existe réellement dedans. On fait ce qu'on peut pour faire du truc. qu'on peut faire. J'en connais pas mal, des héros. Mais t'es forgeron, enculé. C'est long. Foutu morchelot d'acier, mais t'es pas forgeron, toi ? Ah si, c'est vrai. Comme tous les forgerons, j'ai du feu au bout des doigts qui vont me permettre de tordre l'acier. C'est vrai ? Bien sûr que non, connard. Je suis comme tout le monde. Si l'acier ne veut pas se tordre, je ne peux rien y faire. Ça suffit, j'en ai marre. Tout va bien, Roderick ? Oui, ça va. Il va marcher. Hein, qui va marcher ? Tu vas marcher, je te dis. Hé, tu calmes. Si tu casses tout. Ben voilà, ça marche. Maintenant, les brasiers resteront à leur place. La méthode, Roderick. On ne sait pas comment, mais ça marche. Ah, vous n'avez plus qu'à essayer. Tout de suite. Je ne pense pas que mettre des coups de pied dans un système aussi ancien soit une bonne idée. Bon, tu prends celui-là. Je m'occupe de l'autre brasier. Quand tu es prêt, on y va. Je suis censé prendre lequel de brasier, moi ? Ah. Mais deux secondes. On ne m'a pas dit lequel je devais tourner, moi. Ah. Peut-être qu'elle en a marre, ouais, de courir à droite à gauche, quoi. Ça la gave. Elle aimerait bien une situation plus stable. Enfin, logique, quoi. Tu sais, quand tu as fui pendant des années, quand toute ta vie, ça a été une fuite constante, au bout d'un moment, tu aimerais bien que ça s'arrête. Tu aimerais bien te dire, putain, demain, je n'aurai pas à courir. tu vois, ça peut être tentant. Il faut la comprendre aussi, elle en a marre. Qui n'en aurait pas marre, au bout d'un moment ? moment donné, comme dirait Kangoo, ou comme il l'écrirait, en tout cas. Au bout d'un moment, tu en as marre. Tu n'as plus envie d'avoir à te barrer constamment, à droite, à gauche, en espérant que les choses s'arrangent. Tu sais, tu as envie de te dire, demain, ce ne sera pas comme aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, ce ne sera pas comme demain. En tout cas, enfin, bref, que je vais arrêter de fuir. t'as pas été rassurant, ça. Putain, c'est long. Ah ouais. Ok, comment je descends, moi ? Je me demande s'ils sont dans le 2, d'ailleurs, eux. Je ne sais pas ce qu'ils deviennent. C'est trop, ils crèvent. Je ne sais même pas ce qu'ils deviennent, eux. Je te jure, je l'ai poussé tout seul. Un chariot de la taille d'une vache. Mais arrête de rire, c'est pas drôle. Je t'imagine en train de pousser une vache. Je te jure, c'était héroïque. Il y avait des rats partout. Le monde allait faire. Tu vois, dis-toi qu'on a quelque chose à nous ici. Et on a besoin de gens comme toi pour le sécuriser. Je vais y penser. Non, mais il n'est pas chef de la milice. À la base, c'est plus Robin Desbois que le flic dans les Simpsons. Dans les Simpsons. Il n'est pas... lui, en fait, dans un sens, vu la situation dans laquelle il est, je veux dire, c'est instable. À ce stade-là de l'histoire, la France, elle est en zinc. Mais l'Angleterre aussi, je vous rassure. je pense que les myologies, ça doit être les Japonais à l'heure actuelle. Ou les Australiens parce qu'on n'est pas encore venu leur casser les couilles. Même ça, je ne suis pas sûr de m'en foutre. ça, ça va me simplifier la vie. Ce n'est plus un jouet. Non, non. C'est une arme de front. C'est une arme frontale. Plus, j'ai donné mon max. Niveau jeu de mots, je n'ai plus rien. Voilà, c'est bon pour moi. Il y a un problème ? Ouais. Non mais là, ce n'est pas du feu qu'il faut là. C'est... Où est Openheimer quand on a besoin de lui ? Alors par contre, c'est vrai que j'avais oublié le moment où les rats ont commencé à développer des ninjutsu. C'est quoi ce truc au fait ? C'est la... 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 ça va, ça ne grimpe pas. Moi, je veux bien, mais le jeu, il n'est pas très coopératif. C'est quoi ce bruit ? C'est quoi ce bruit ? Ils se regroupent. Ils vont éteindre les feux. Merde. J'ai plus d'univers, Amicia. Je... Je vais pas pouvoir t'aider. Je vais me débrouiller. Pas la première fois. Ah si ! Je sais ce qui va se passer. Ça me revient. Alors, on s'arrêtera un peu avant parce qu'il y a un événement, normalement. Mais ça, vous verrez. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Je vais mourir ici. Amicia, je t'approche un brasier. Essaye de l'atteindre. D'accord. Je compte sur toi. T'envoie la dos. T'envoie la dos. Ah bon ? Amicia, on me dit jamais rien à moi. On est pas prévenus du jour où elle a combattu une apocalypse de rats. C'est Tornadora ? T'envoie la mort. C'est belle ce qu'on m'aura le fait. mais par où est ton échelle peut-être qu'ils supportent plus l'hiver un peu d'chose frappe Parce que c'est l'heure du dîner Je sais pas Putain il a quand même éteint l'autre Donc on met le feu à tout Ouais mais tu vas bien connaître en haut d'autres endroits A la base il voulait se barrer je rappelle Donc il doit connaître des gens Ou des gens doivent le connaître Ca marche dans les deux sens Enfin si c'est pas dans l'un sens c'est dans l'autre Est-ce que ça va ? Non c'est quoi ce bordel ? Arthur t'as pas été mordu ? Non ça va Faut qu'on se tire d'ici Mais le château est fait pour résister à... Lucas il n'y en a jamais eu autant Tu vois bien que ce n'est pas essentiel C'est quoi alors ? Et c'est pour ça justement qu'on va s'arrêter là Je sais c'est dégueulasse Mais ça ça mérite de commencer là dessus pour un bon épisode Puisque là on est à combien ? Deux heures ? C'est bien qu'on s'arrête là On reprendra sur le combat contre Vador Après dans l'épisode 4 On n'avait pas vraiment eu de combat Donc ça colle un peu On reprendra du coup demain Parce qu'il faut que je finisse absolument ce jeu là Pour faire mon truc De mon côté Je vous souhaite à tous une excellente soirée Kangoo, dors bien Yuki aussi Reposez-vous bien Et moi je retourne T'as fait Bye Non ta gueule J'essaie de J'essaie de